C'est vrai que nous les Africains, on est superstitieux, mais il y a des limites. Il y a des limites et même dans le coronavirus, encore vous ne le laissez pas. Il y a des gens qui ont appelé ma grand-mère pour dire qu'eux ont remède de coronavirus. Ma grand-mère n'a qu'à venir me dire, elle m'a appelé, je n'ai pas vu, mais elle aussi c'était mal de la connaître. Elle a envoyé quelqu'un pour envoyer une langue vocale à ma petite tueur, pour que ça vienne me trouver en France ici. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse écouter. La langue vocale a été envoyée à ma petite soeur, Noura. Mon soeur, Noura, c'est pour moi. Elle dit, ma grand-mère habite à Abobo, dans la commune d'Abobo. La langue vocale qui est quitté Abobo s'est passée par Yopougo pour arriver à Paris. Tout ce trajet là, pour me dire les choses comme ça, que de mettre sel dans l'eau pour me laver la nuit, pas le matin. Et puis je ne me suis pas, quand je vais faire ça là. Même si je touche quelqu'un qui a coronavirus, ça ne va pas me toucher aussi. Ça ne va pas me prendre sel dans l'eau. Moi ma grand-mère elle est vieille. Elle n'est pas dans le coin. Dans tout ce qu'on lui dit, elle s'inquiète pour son petit-fils. C'est normal, mais c'est à vous. Les gens qui ont appelé ma grand-mère pour lui dire les choses comme ça là. On doit vous juger au tribunal. Sans avocat commis d'office. Sel dans l'eau, guérit le coronavirus. Et puis les gens meurent partout là. Sel dans l'eau, les gens de Gorogo n'appellent plus ma grand-mère. Parce que je sais que c'est au nord du pays là-bas, ça quitte. Arrêtez. Mémé, si tu regardes ma vidéo. Toi, c'est quand on vient te dire les choses comme ça là. Il ne faut pas venir me dire. Toi, vous mets ma pigeon là-bas là. L'avez-vous avec l'eau et puis celle ? Ne les dites pas aussi. Celle dans l'eau. Celle qu'on entend dans la note vocale là. C'est ma belle. On va dire, enfin, c'est la femme de mon oncle. Quelle femme ? On ne l'a même pas adoptée. Con, con, con. On a fait con, con, con. Bonjour, je suis le gars de ta fille. C'est fini. Elle s'appelle Rose. Rose, la messagère. Le perroquet. Ma pigeon. Ma pigeon voyageur. C'est la même qui voyagea dans Bobo à Paris avec sa voix pour transmettre les messages de celle depuis l'eau. On n'a pas encore marié. Je peux gâter la tête de mon oncle. Il va te laisser. Mélanger son cerveau. Il va te laisser. Même si vous avez un enfant ensemble, c'est ça qui est en quoi. Enfant garantit pas foyer. Aujourd'hui, faire enfant là, c'est comme se lever, poiler, coudre, baser. Tout le monde fait. Donc, mamie, pigeon voyageur, ma pigeon. On voit notre vocale comme ça à ma petite soeur encore. On va te chasser de la famille. C'est moi le benguiste de la famille, j'ai parlé. Lui, je suis le seul benguiste de la famille. Je mens, je mens pas. Fais encore. Mais je t'embrasse quand même. Générique, ma pigeon. Coucou les chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous savez qu'on est confinés. Des services, monogramme, Western Union, RIA. Tout est fermé. Même en ligne, c'est fermé. On ne peut plus envoyer de l'argent par Western Union en ligne à cause du coronavirus. Mais j'ai une solution pour vous. Tap, tap, send. Tap, tap, send. J'ai dit que tap, tap, send. Oui. Affaire de publicité des... Jusqu'en j'en ai fait compte pour gueule. Mon chat me paye pour ça. C'est mon travail. C'est vrai que tap, tap, send, il me paye. Mais en même temps, j'utilise l'application. Si tu dois envoyer de l'argent à ta famille ou bien à tes amis, à ton gars ou bien à ta go, j'ai la solution pour toi. C'est la deuxième fois que je travaille avec eux. J'en avais déjà parlé et l'application a eu un franc succès. Tous ceux qui ont utilisé m'ont fait de bons retours. Peu importe la somme que tu envoies, tu ne payes que 2 euros de frais d'envoi. La personne qui est en africain doit juste avoir un numéro orange money, move money, ou bien MT money. Et puis, je tiens à préciser, on peut envoyer, mais on ne peut pas recevoir. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer à leurs familles, à leurs proches en Afrique. J'ai dit au repos, la dernière fois, quand j'avais parlé de tap, tap, send, les gens du Maroc, de la Tunisie m'ont envoyé un message pour me dire, « Kevin, tu avais parlé de l'application, mais on est parti dessus, on voit qu'on ne peut pas envoyer l'argent. » J'ai demandé. Non, je demandais. Le Maroc, la Tunisie, c'est l'Europe. Je veux juste savoir, vous êtes couchés à Marrakech, vous êtes couchés à Tunis, quand vous êtes en Europe, ouah. Si vous ne savez pas, je vais vous dire, peut-être que vous ne savez pas, Maroc, Tunisie, là, il joue la canne, la coupe d'Afrique des Nations. C'est en Afrique. Ne me faites pas parler, ouah. Après, vous dites que je suis un pourri, je suis un pourri en France, je pense que je suis à coupé. On me dit, je dis que vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas en Europe. Si vous pensez que je m'aille, sortez de vos maisons, allez-vous demander à un habitant de la ville où vous êtes, ici, là, c'est où ? Quand il m'a dit, tu es en Tunisie, pensez-vous. Si vous pensez que vous ressentez la douleur, vous allez voir que je ne vous manque pas. Donc, avec TapTapScan, vous pouvez envoyer de l'argent, vous téléchargez l'application. C'est tellement super bien sécurisé. Quand on vous demande de mettre votre pièce d'identité, votre adresse, voilà. Après, vous enregistrez votre carte bancaire. Et c'est bon, vous mettez la somme que vous voulez envoyer. Vous mettez le numéro MTN Money, Move Money ou bien Orange Money de la personne qui est en Afrique, Abidjan ou bien dans d'autres villes d'Afrique qui doit recevoir son nom et vous envoyer. La personne reçoit ça instantanément. C'est avec ça, j'envoie l'argent à ma petite sœur. Toujours, je vous dis, je ne mens pas. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Peu importe la somme, même si tu envoies 500 euros, 600 euros, 1000 euros, tu ne paies que 2 euros de frais d'envoi. Et puis la personne s'en va retirer dans un guichet Orange Money, MTN Money ou bien Move Money. C'est simple. Moi même, c'est avec ça, j'envoie l'argent toujours. Et puis j'ai un code promo. Écoutez jusqu'à la fin. Dans mon code promo, je vous donne l'argent. Bonjour. Et tous ceux qui, je répète, tous ceux qui ont utilisé, m'ont fait de bons retours. Et j'ai un code promo, Shory12. Shory12. Avec ce code promo-là, je vous offre 5 balles. 5 euros de ça. C'est-à-dire que si toi, tu es en France ou bien en Europe, tu veux envoyer 200 euros à ta maman, ben écoute, tu ne vas envoyer que 195 euros et moi, je complète les 5 euros. Mon code promo t'offre 5 euros. Shory12. Il n'y a pas de Shory12. Shory12. Donc, en tout cas, téléchargez l'application TapTapSan. Utilisez mon code promo. On va commencer maintenant la vidéo. Ce que j'aime, ce qui me plaît en Europe, VS ce que je ne supporte pas en Afrique. En Europe, quand tu es l'année d'une famille, même si vous êtes 15 dans la famille, vous êtes 2, vous êtes 3. Regarde, si vous grandissez, tes petits frères vont jamais t'appeler pour dire que... Allô, François, tu reviens ? Franchement, est-ce que je pourrais me passer de son dalle ? Parce que là, c'est vraiment la déche. J'ai vraiment besoin de ça, je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas ça. Chacun a son appartement. Chacun gère ses affaires. Il n'y a pas à faire de dire que ton petit frère va venir habiter chez toi. S'il n'a pas son appartement même. Ils rassurent vos parents là-bas. Les blancs même là. Le jour, leur petit frère les appelle. Ils se demandent. Mais lui, il m'appelle pourquoi ? Enfin, c'est rare qu'il m'appelle. Ils disent à leur femme. Valentin, il ne m'appelle jamais. Comment ça se fait qu'il m'appelle ? Attends, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Parce que là, quel monde les aime ? Le petit frère ne les emmène pas. Ils ne connaissent pas ça. Mais, chez nous en Afrique là, quand tu es l'ennemi d'une famille, c'est plus que bête. Tu as l'impression que tes parents font les enfants pour toi. Tu as l'impression qu'ils veulent te punir. Parce que quand tu deviens grand, tous les enfants tes parents ont fait là. Tes petits frères, c'est plus pour eux. C'est pour toi. On va dire que il faut payer le concours de ta petite soeur. Ton petit frère dit il ne veut plus aller à l'école. Il faut trouver travail pour lui. Quelqu'un est le seul. Il dit il ne veut plus aller à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit il faut arrêter l'école. On ne peut plus payer ton école. C'est compliqué. C'est le seul. Il a mangé. Il allait chier. Il est venu dormir. Il a ronflé. Juste qu'il a bardé un peu. Concert de ça. Il a fait un concert à l'orentia. Quand on dit concert, c'est quand tu bardes, quand tu dors. Le concert de chat maman dit le spectateur. Il s'est réveillé. Il ne veut plus aller à l'école. Pourquoi tu ne veux plus aller à l'école ? Toi, ce n'est pas de l'école en Russie. Bon, ce n'est pas de l'école en Russie. Tu sais où on réussit. Il faut aller là-bas. Pourquoi tu m'appelais ? Pourquoi on m'appelle pour te dire de trouver travail pour toi ? C'est-à-dire non. Toi-même, tu t'assoies et tu dis que hé, Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir emprimer dans cette famille-là ? Ta maman même qui est ta maman. Tu vas coucher, tu dors. Elle va t'appeler. Allo, mon fils. Hé, baba. Le sac de riz va finir. Dans deux semaines, quelque chose qui finit dans deux semaines. Tu m'appelles aujourd'hui pour quoi ? Manger d'abord. Quand ça va finir, on va voir ce qu'on peut faire. En fait, ta maman s'inquiète. Pour ces enfants qui ne vont plus à l'école-là, elle t'appelle pour dire que bon, dans deux semaines, c'est plutôt fini. Donc, il faut anticiper pour venir déposer le sac de riz. Sinon, tes petits-frères vont manger quoi ? Souvent même, tu es tes petits-frères. Tu donnes travail à eux tous. Eux tous, ils travaillent. Mais, c'est toi on continue d'appeler quand il y a un problème dans la famille. Pourtant, tout le monde travaille. Ils peuvent se dire que, hé, vraiment, mon grand-frère là ou bien ma grand-monsieur là, avant qu'on ne travaille, elle a souffert ou bien il a souffert. Elle s'est occupée de nous jusqu'en... Maintenant, s'il y a un petit problème dans la famille, on va la laisser se reposer un peu. Nous-mêmes, on va prendre notre argent, on va coller, coller, et puis on va gérer. Maintenant, on t'appelle. La vieille est malade, elle vient de tomber ici. La vieille est malade. Là, même là, j'ai payé son transport, on s'en va à l'hôpital, mais on ne sait pas comment on va faire. Pourtant, souvent même, vous faites même métier là. Peut-être que tu es infinière, tu as quête, ton petit-frère est devenu infinière. C'est le même salaire. Mais toi, il y a un problème. On dit que toi, il faut venir dépenser parce que tu es l'aîné. C'est à toi qu'on a accouché d'abord. Donc, viens déposer ton argent. Même ta maman, souvent, quand il y a un problème de facture, elle continue de t'appeler. Pourtant, tu as fait travailler pour les autres. Après, je te dis, bon, aujourd'hui, je vais le laisser, il va se le repousser. Je vais appeler ses petits-frères ou bien ses petites-sœurs. Mais non, non. C'est toi, toujours. Toujours. C'est ton nom. Pourtant, même souvent, toi aussi, tu as tes enfants. Tu dois t'occuper de tes enfants. Tu dois t'occuper de tes petits-frères jusqu'en... Ils ont eu le travail. Tu as fait tes enfants au moment où tes enfants doivent profiter de ton poil. Tes petits-frères font tout pour que tu continues de mettre l'argent sur eux. En France, ici, il n'y a pas ça. Si tu vois un blanc faire quelque chose pour son frère, c'est que peut-être il s'est porté garant pour son appartement. Ah non, quand tu te portes garant, ça ne veut pas dire que c'est toi qui payes l'appartement. Tu viens juste déposer tes papiers pour dire que bon, le jour, il n'arrive pas à payer, seulement je vais payer. Mais ça, c'est juste pour dire quoi. C'est pour faire genre. Ou bien, s'il l'a trop fait pour son petit-frère, je vais lui à trouver stage quelque part là-bas. C'est tout. Un blanc, son petit-frère, ou bien sa maman, va la payer tous les jours pour lui demander l'argent. Ah, bah non. Il va dire, écoutez, moi, je n'ai plus de sous. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas, je ne suis pas une banque. Vas-y, travaillez, fais un moment. À un moment donné, ta bûche aussi, tu as ta retraite. Tu es retraité ou pas? Franchement, tu vas dire qu'à le moment, tu as ta retraite, tu es retraité ou pas? Donc, quand on touche pension, on ne bouffe pas l'argent de son enfant. On ne bouffe pas l'argent de son enfant. C'est quand je vais mourir, je vais bouffer ton argent. Hé, Pierre! Hé, Pierre! C'est à moi que tu dis ça. Toi, mon premier fils, ma première fille. Vraiment, être né d'une famille en Afrique, c'est fado. En France, ici, tu t'en vas manger ou bien prendre un pot avec tes amis. L'addition arrive. Si vous êtes quatre, vous divisez par quatre. Ça, c'est pour les gens qui sont trop généreux. Parce qu'il y en a là, j'ai bu coca. Toi, tu as bu deux, trois, quatre coupes de la boisson des riches avec les bulles. L'addition vient. 50 euros. Pourtant, je sais que mon coca fait 6 euros. On ne peut pas faire moitié-moitié. Je prends mon coca, tu peux être la chose. En France, ici, j'aime cette culture-là. Du pays, sauf que ça chose. Le pays, sauf que ça chose. Même nous, les Africains, on est arrivé ici. On a adopté ça. Aujourd'hui, moi, quand je sors avec mes amis noirs, on fait ça. On fait moitié-moitié où chacun paye sa part. Idem pour mes amis blancs. Mais quand je retourne d'Abidjan, mes amis d'Abidjan, oui, c'est de vous que je parle. Lupis, toi d'abord, la première. Pourtant, je l'adore. Il y a des gens même de l'Afrique. Quand tu t'en vas là-bas, vous partez manger. D'abord, c'est eux qui prennent leur téléphone pour snapper la nourriture. Photos même, ils vont faire pour mettre dans leur story. Ça dépasse toi, ta qualité de photo que tu as faite pour un peu mettre dans ta story, pour montrer un peu que tu es à Abidjan. Même pour eux, tu as dit que non. Non, non, non. Ils sont photographes professionnels, filmés nos rituels. Tu vas dire, ils ont étudié sa diversité. Maintenant, l'addition arrive. Chacun prend son téléphone. Celle-là, ils se souviennent que ça fait trois jours, ils n'ont pas regardé les stories WhatsApp de leur contact. Celle-là, ils regardent les stories. Habituellement, quand ils regardent les stories, ils ne passent pas simple. Mais comme on dit de payer là, ils regardent toutes les stories jusqu'à la fin. Ils sont comme ça. Story, c'est chico. Ce n'est pas chico. Ça dose, ça dose pas. Ils vont regarder. Ils sont comme ça. Attends, la serveuse est là. Elle attend son boy. Toi aussi, tu as assis, tu les regardes et la personne qui te regarde. La serveuse vous regarde. Tu es obligé d'enlever l'argent pour donner. Vous n'avez fait une photo que tout le monde. Vous avez filmé pour montrer à tout Abidjan, à toute l'Afrique que vous êtes allé manger où on est là. Maintenant, on dit qu'il faut payer. Tes yeux sont sur l'écran. Pourtant, quand tu fous face, c'est là. Ta gueule, c'est là. C'est sur toute l'assiette. Tu as vanné mon iPhone 11 Pro Max. Je vais casser mon iPhone 11 Pro Max. 11 Pro, son Max. Je dis en virage aspirateur. Votre petit comportement, ça là. Je ne supporte pas. Ça me débête. Il y a tellement à dire que je vais faire partie de ce que j'aime en Europe vs ce que je ne supporte pas en Afrique. Il y aura sa partie de mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Ah, mon haut me vient de la connexion Vila Lasani avec la marque de vêtements Juniper. Le dos, ça donne ça. Voilà. C'est ça. J'adore. Et le devant, c'est ça. Tout spirit. Ça veut dire deux esprits. Voilà. Et avec le signe unisexe, ça veut dire que les filles et les garçons peuvent porter la marque de Vila Lasani. Je parle tout le temps de la marque alors que frère, je ne suis pas actionnaire. Je ne le prenais pas, on ne me paye pas pour ça. Mais moi, en fait, quand j'aime quelque chose, je paye et puis j'en parle. Et puis, voilà. Donc, les garçons et les filles peuvent porter pour ceux qui sont intéressés. Et puis, même si les garçons ne pouvaient pas porter que c'était les filles seulement. Si je veux porter, je porte ma marque. C'est à mon pori. Moi, j'avais payé un pull. Quand je suis allé acheter ça sur le site de Jennifer, j'avais payé un pull aussi. Un pull de femme qui me plaisait. Ça arrivait, mais j'ai porté, ça ne fait pas. Attends, je vais vous montrer. Ça ne fait pas. Regardez. Je n'aime pas le devant. En fait, c'est encore le roulé. J'ai adoré la couleur. Attends, je vous montre. C'est du marron, vous voyez. Mais je n'aime pas le... Je n'aime pas le ici-là. Je n'aime pas le ici-là. Le devant. Je n'aime pas. Je n'aime pas comment le devant fait. Donc, je pense que je vais donner ça à une pote à moi vu que c'est du femme. En tout cas, s'il y a des garçons qui veulent faire, s'il y a mes amis garçons qui veulent, c'est elle-là. Rahim, si tu es intéressé, Mando. En tout cas, je pense que... Non, Rahim, je vais donner ça à Andy. Je vais donner ça à Andy. Donc, Andy, je n'aime plus pour toi, mon amour. Enfin, Andy, Rahim, c'est mes amis que vous ne connaissez pas. Ils ne sont pas connus, en fait. Personne n'a nos grattants, en fait. Voilà, je suis arrivé. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Ceux-là dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Yeah, la récitation de ça. Toujours j'ai dit, toujours j'ai dit la même chose. Donc, mon cher, je connais maintenant. Même introduction. Coucou les choisris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ? Et puis, abonnez-vous à mon Instagram. Qui a fait de confinement, là ? Tout en train de pousser, pousser. Ah, vraiment, ce truc-là. Ce truc qu'on appelle coronavirus, là. Mon cher, je n'aime pas les me laver, c'est le plus lourd, là. On t'aime jamais, oh.